Minerve, la déesse de la mer, chargea son frère Percé de tuer la Gorgone, qui possédait le pouvoir de transformer en pierre quiconque croisait son regard. Intrépide, le jeune dieu, lorsqu'il approcha le monstre, détourna les yeux et lui trancha la tête par surprise. Son sang s'écoula dans la mer immaculée, puis se transforma en un joyau minéral et précieux. Ainsi naquit le corail rouge dans les abysses proches d'une île de la Méditerranée, la Corse. Fred Samuel était au départ un joyaillé. Ses parents vivaient en Argentine et il est arrivé en France tout au début du siècle. Assez vite, il a ouvert lui-même sa propre boutique près de la place Vendôme. Il avait clairement une grande passion pour les perles. Donc depuis toujours, la maison Fred propose beaucoup de créativité et une grande expertise dans les perles. Mais M. Fred Samuel avait une autre passion qui était la mer. Il recherchait toutes les matières qu'il inspirait autour de la mer. En particulier, c'est le câble marin qui a créé, qui a initié la création d'une marque fétiche de la maison qui s'appelle Force 10. Donc l'association de câbles marins et d'or. Parallèlement, il a aussi recherché beaucoup de matières comme le corail. Il était passionné par les perles et passionné par le corail. C'est tout à fait récemment que nous avons retrouvé dans les stocks de la maison une valise de corail. Une valise contenant des perles absolument magnifiques dont vous voyez quelques exemples sur la table. C'était du corail rouge venant de Méditerranée. La Corse, île joyau de la Méditerranée, est l'écrin du plus beau corail rouge du monde. Elle a été convoitée tout au long de son histoire. Vers 60 000 ans avant Jésus-Christ, on retrouve les premiers indices d'une présence humaine. Puis, plus récemment, les Grecs y fondèrent un comptoir. Différentes périodes se succédèrent. Les Romains, les Byzantins, les Morts, puis les Génois ayant laissé leur marque. Ce peuple de montagnards fut le creuset de fortes personnalités qui bouleversèrent le monde. Pascal Paoli, qui lui donna un temps son indépendance, et bien évidemment Napoléon Bonaparte, qui régna sur la France au XIXe siècle. Aujourd'hui, elle développe son économie tout en essayant de garder sa culture. Le tourisme est son activité principale, mais on y pratique toujours la récolte du liège. L'élevage en montagne avec son célèbre fromage de brebis, le bruccio, et sa charcuterie. Les Corses sont passées maîtres dans la fabrication de couteaux en souvenir de la célèbre Vendetta. Quant au soleil méditerranéen, il fait mûrir aux quatre coins de l'île un raisin qui donne des vins riches. Mais un des éléments marquants de cette île est le caractère très affirmé de ses habitants, qui aiment particulièrement chasser un gibier très local, le sanglier. Le golfe de Porto Vecchio, vous n'avez aucune exagération, c'était une corne d'abondance. On disait en plaisantant, on descend avec un morceau de pain parce qu'on sait de quoi trouver pour manger avec. On rentrait dans l'eau, il y avait des palourdes, il y avait des clovis, et il y avait les fameuses nacres. Alors, on allait en barque-rame, un était à la rame, l'autre était à la proue, avec une longue perche qui se terminait par un fer à cheval. On faisait descendre donc ce rôle avec le fer qui, il fallait avoir le coup aussi, il fallait tourner, coincer la nacre, et tirer d'un coup de rein comme ça. Et des fois, quand la nacre arrivait, le fond de la nacre, qui était enfoncé dans le sable, avait des couleurs rouges, alors il y avait que, ouh, c'est du corail, c'est du corail. Du corail, hélas, ce n'était pas du corail, parce que le fond de la nacre était toujours plus tinté de rouge. Il y avait l'expression qui disait toujours, ouh, il est rouge comme le corail. Il est rouge comme le corail. Bon, on en parlait comme on peut parler de l'eau, parce que c'était quelque chose de rare. Un corail, il a un pendentif, un corail. Et il paraît que le corail bonifacien, une qualité, je dirais, qui sort de l'ordinaire. Les bouches de Bonifacio sont traversées par des courants très riches en particules organiques, qui constituent la nourriture du corail. Cette abondance lui confère une qualité exceptionnelle. Les spécialistes disent qu'une simple piche nette sur une branche émet un son cristallin inimitable, qui est la signature de cette provenance rare. Depuis des siècles, le bassin méditerranéen a été le berceau de grandes civilisations qui ont utilisé, vénéré et diffusé le corail rouge vers l'Orient, l'Inde, l'Asie et l'Afrique. Sa pêche est restée archaïque pendant de longs siècles. Ce n'est que très récemment, grâce à l'évolution de la technologie, que quelques pionniers de la plongée sous-marine ont modernisé cette cueillette. Je m'appelle Serge Andrieux, et j'ai commencé à pêcher le corail en Italie. J'ai d'abord commencé à vivre un peu comme ça, comme ça, puis après j'ai acheté un petit bateau, et puis après un plus gros. Et à l'époque, on n'avait pas de sondeur, on avait un rampine, c'est-à-dire qu'on avait une grande corde, on accrochait un gros bout de ferraille au bout, on l'accrochait derrière le bateau, et on tirait ça au fond, et quand ça s'accrochait, on allait voir au fond ce qu'il y avait. Alors des fois, on avait des coups de bouts de rocher avec du corail ou pas de corail, mais ce n'était pas profond, ça avait 40 mètres maximum. Et quand on est arrivé ici, sur la zone de Bonifacio, la première plongée que j'ai faite sur le rocher, je n'ai pas trouvé un fil de corail. Je n'ai fait pas un fil sur la zone qui était vierge à l'époque, et on était les premiers à plonger. Et je n'ai pas trouvé de corail, alors qu'il y en avait partout. Mais j'ai vu un petit bout de corail sur une pointe de rocher, et j'ai dit à mon collègue, va voir quand même, il y a un petit bout, il essaie d'y aller. Déjà, c'était déjà à 70 mètres. Alors, lui, il plonge, il tourne nos rochers. Alors là, c'était l'Amérique. Ah, c'était l'Amérique, il y avait une grande falaise, alors qu'il faisait 10-15 mètres de haut, et sur 100 mètres de long, il y avait des branches qui étaient comme ça. Alors là, c'était l'Amérique. Ça, c'était vraiment l'Amérique. Après, on a commencé comme ça, et après, on a continué, quoi. La plus belle plongée, je pense, de pêche du corail, c'est certainement moi qui l'ai faite à l'époque. Mais quand j'étais assez vite avec y'a, que je commençais, c'était la deuxième année, alors là, j'ai accroché un rocher, il y avait 25 mètres. Il y avait plein de corail. Et les branches, je mettais, je touchais donc le rocher, et les branches arrivaient sous mon bras, la longueur que ça avait. Alors, 25 mètres, j'ai rempli mon panier, j'ai remonté, j'ai vidé mon panier, je suis redescendu, je faisais comme ça pour que je remplissais le panier. Mais je suis sûr que j'ai dû faire 70 kilos de corail. Si vous voulez pêcher avec quelques voix, ou sortir en mer, je vais sortir avec Rémi Oreille. Il va certainement vous emmener. Moi, j'ai pêché du corail avec son père à l'époque, ou de la pompe à essence sur le port de Bonifacio. Je m'appelle Rémi Oreille, je suis plongeur-corrayeur à Bonifacio. Depuis 14 ans. Quand j'étais gamin, je partais souvent avec mon père, c'est ce qui m'a donné l'envie de faire ce métier, je crois. Il y avait mon frère qui travaillait avec moi, il a eu un accident dans les années 90, et voilà, il est resté au fond. Il y a beaucoup de corailleurs qui sont restés au fond. On parle à peu près de 50% des corailleurs qui sont morts. Parce que c'est un métier dangereux, il y a beaucoup de paliers à faire, et s'il intervient un problème technique, n'importe lequel, un pan d'air, un détendeur qui pète, on ne peut pas faire surface. Donc si on fait surface, on meurt. Donc j'ai décidé d'arrêter complètement, par rapport à ma famille, ma mère et tout. Donc je me suis mis à louer des motos de route, et j'étais là, pas loin des bateaux là, et je voyais les bateaux partir tous les jours, et j'avais une petite amertume, quoi, vous voyez. Et j'ai compris que ce n'était pas ma vie de louer des motos, quoi. Voilà. Ma vie, c'est la mère. Elle m'a tout donné, la mère, mais elle m'a tout repris aussi, quelque part. Voilà. Elle peut donner toutes les joies qu'on veut, et toutes les peines aussi. Après, ça a été plus fort, et je suis revenu au métier, malgré ma mère, et malgré toute la famille qui était contre, quoi. Mon père, quand il est arrivé ici, c'était vierge, c'était quasiment vierge, quoi. Il faisait 10 kilos à la plongée. Maintenant, on fait 300, 400 grammes, 500 grammes. Péniblement, il faut un kilo. Donc, ça devient difficile. Surtout qu'on essaye quand même de récolter du corail qui est assez grand. Donc, le petit, on ne le touche pas, on le laisse. C'est-à-dire que si on arrive sur un rocher qui est blanc de corail, mais qui est tout petit, on ne le touche pas. On essaie de le laisser, de choisir dans cette colonie de corail les plus belles branches. On travaille comme ça. C'est pour ça que moi, je plonge sur des rochers que mon père a travaillé il y a 20 ans ou 25 ans. 25 ans même, maintenant. Il y en a encore et moi, j'en laisse pour la génération future qui voudra bien faire le corail. Le corail rouge est blanc au fond parce que lorsqu'on s'approche du rocher, de loin du moins, parce qu'après, lorsqu'on s'approche, on voit bien qu'il est rouge. Mais ça fait blanc parce que c'est le polype du corail qui est dehors, en fait. Et de loin, ça fait tout blanc. On appelle ça, nous, des fleurs. Bon, ce n'est pas des fleurs, c'est un animal. Mais on dirait une fleur au fond, en fait. Moi, je l'assimile un peu à ça. De loin, il y a un petit jardin, un petit jardin de corail. Le corail rouge a été décrit par Cuvier, grand naturaliste du 18e siècle. Il fait partie du genre corallium, ce qui n'est pas le cas de certains autres coraux précieux, comme par exemple le corail noir. Il ne faut pas le comparer non plus aux coraux des mers chaudes, très poreux, qui se développent à de faibles profondeurs et forment les barrières des atolls. Les corailleurs ont chacun leur terrain de chasse, dont la localisation reste secrète. C'est parti. C'est bon, c'est un appelon là, c'est bon, je ne recule plus. Là, ici, on voit la cassure du rocher, on voit qu'il y a des trous, et donc voilà, il part de 68 mètres jusqu'à 70, il va peut-être encore tomber un petit peu à 72. Il y a encore un petit rocher là, petit rocher tout petit petit. Au sable, il y a 72 mètres. Le corail, tu le trouves entre quelle profondeur et quelle profondeur ? On le trouve, nous, à 60 mètres, maintenant, on n'a plus le droit de plonger. C'est une zone où c'est fixé de 50 à 60 mètres, on ne le touche plus. Et donc, souvent, c'est de 65 à 90, 100, ça dépend. Là, j'ai mouillé une pierre pour repérer le rocher. Donc, avec le sondeur, on voit quand il faut la jeter, on le mouille souvent en haut du rocher. Donc, on le balise avec un bidon. Et avec la longue corde qu'on a laissée, là, on voit la direction du courant. Tu vois ? Donc, le courant, il vient du large, là. Voilà. Là, c'est pas au pif, mais bon, on repère déjà l'orientation du rocher par rapport au soleil. Et puis après, avec le sondeur, on voit s'il y a des grottes ou des failles, avec l'habitude. Et puis après, c'est au petit bonheur la chance. On a de nouveaux moyens. Donc, ce sont des ROV. C'est un véhicule motorisé qui va sous l'eau, qui est sous-marin, on verra. Qui nous permet de repérer le fond avant de plonger pour éviter de plonger pour rien. On fait beaucoup, beaucoup de plonger pour rien. Notre jardin, c'est à peau. Rien, zéro. Le courailleur s'équipe de plusieurs combinaisons de plongée pour se protéger du froid. En effet, la température de l'eau passe rapidement de 26 degrés en surface à 12, 13 degrés à 80 mètres de profondeur. Pour descendre rapidement au fond, en plus du lest des ceintures de plomb, il met dans son panier un énorme bloc de pierre. À quelques mètres de l'arrivée, il doit sortir ce bloc du panier et le jeter, afin de ralentir sa vitesse, évitant ainsi de percuter le fond. Alors là, je ne peux pas le quitter des yeux. Il faut que je surveille les bulles en permanence. Les bulles, c'est l'air qui expire à chaque fois au détendeur. Et quand elles sont concentrées, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas et restent sur place. Alors parfois, ça peut être faussé, parce que, suivant sa profondeur, c'est emporté par le courant. Donc nous, il faut que l'anticipe par rapport au courant. Il faut qu'on le localise par rapport à la montée des bulles en surface. Dès son arrivée au fond, le temps presse. Le corailleur doit commencer sa cueillette. Il ne dispose que d'un quart d'heure pour récolter le maximum de corail rouge. Le matériel doit être absolument fiable pendant la plongée. Un accident banal, comme une panne de la lampe torche, serait fatal pour la récolte et impliquerait la perte d'une journée. À cette profondeur, la luminosité est très faible et les couleurs uniformes. Il est impossible, sans un apport de lumière, de distinguer le corail rouge. Le plongeur absorbé par sa recherche doit néanmoins être extrêmement attentif au temps écoulé. Il doit faire attention aux courants de fond qui peuvent le faire dériver très loin de son lieu de recherche originelle. Une mer calme en surface ne l'est pas forcément à de telles profondeurs. Les stocks de corail rouge ont diminué considérablement, mais paradoxalement, on ne peut pas dire que c'est une espèce en voie d'extinction. En effet, cet organisme devient fertile lorsqu'il atteint une taille de quelques centimètres. Les corailleurs ne prennent pas ces petites branches, qui n'ont d'ailleurs aucune valeur commerciale. Ainsi, dans certaines régions, à de plus faibles profondeurs, elles se développent en quantité. La reproduction du corail se fait grâce à des sexes séparés. Il est impossible de distinguer à l'œil nu les colonies mâles des colonies femelles. Après une fécondation interne, deux petites larves ciliées vont se fixer sur une paroi en formant un petit mamelon, d'où apparaîtra un premier polype. La croissance du corail est très lente. Il est difficile de dater l'âge d'une branche, mais il est évident qu'une colonie dépassant le kilo a sans aucun doute plusieurs siècles. On peut faire des mauvaises rencontres. C'est déjà arrivé. Et donc, on a un moyen de persuasion ou de répulsion, voire même une arme pour le stopper définitivement. On parle d'organes de roquins. On a des roquins qui sont de plus en plus présents et famillés dans nos eaux météoréniennes, qui se réchauffent de plus en plus. Quinze minutes se sont écoulées. La récolte doit prendre fin. Le corailleur ouvre un parachute de remontée auquel il attache son panier rempli des précieuses branches écarlates. C'est le signal pour le marin que la cueillette est terminée. Maintenant, il faut agir vite, car la longue remontée permettant la décompression du plongeur a commencé. Il lui passe le narguilé, qui est un interminable tuyau, sorte de cordon ombilical, le rattachant au bateau. Il est composé d'un apport d'air, d'eau chaude et d'un micro permettant de communiquer avec le marin. Tout ceci aidera le corailleur à tenir plus de 2h30 en faisant des paliers d'attente à différentes profondeurs. Processus vital pour éviter une embolie, qui est la principale cause d'accidents mortels dans ce métier. Product de remontées Aucune Tu me reçois Rémi ? Tu me reçois ? C'est bon pour toi au fond ? Aller chercher le courail quand on est seul, c'est du suicide. Je pense que les gens, si le font, ils ne doivent pas l'avouer avec fierté. Et puis ça va à l'encontre des règles de la plongée professionnelles. À partir de 70-75 mètres, on est sujet à la narcose. Il y a la profondeur, et pour ceux qui ne sont pas habitués, au bout de 10-15 minutes, il y a une narcose. C'est une sursaturation qui est due à l'azote, à la surplus d'azote dans le sang. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus réellement la notion, les réflexes. Et puis carrément, si tu vois un poisson à côté de toi, tu as même parfois de vouloir l'imiter. Donc tu enlèves ton étendeur et tu respires de l'eau. Et c'est la noyance. Ça, c'est souvent arrivé, oui. La façon dont ton équipe à bord et au niveau de l'organisation, on a toujours réussi à assumer sans aucun accident. Bon après, si vraiment la mer est déchaînée, il y a ce que vous voyez devant vous, le caisson. Un caisson de décompression. Donc là, il me signale, il me dit prépare-moi le caisson. En 3 minutes, il remonte et il s'introduit tout de suite à l'intérieur. Bienvenue à bord. Pas grand-chose. Ouais. Ils ont me donner des filets peut-être. Ils ont passé déjà. C'est plein de fil. C'est plein de fil. C'est plein de fil. C'est plein de fil. Et aujourd'hui. Quand je suis arrivé, c'était des petits rochers comme ça. Là, j'ai vu des gorgones au loin. Je me suis approché et le tombant, après, il était de l'autre côté là. Ça tombait de 15 mètres. C'est super, super beau. Avec des trous, des grottes, mais pas beaucoup de corail quoi. Mais c'était magnifique. Ah ouais. Ça, c'est du petit corail. La saison de pêche se déroule entre les mois de mai et d'octobre. Période durant laquelle les conditions météorologiques sont favorables. Le corailleur effectue une centaine de plongées par an. Elles ne sont d'ailleurs pas toutes coronées de succès. Bien souvent, il remonte le panier vide, ou presque. Alors, je m'appelle Jean-Marie Domi. Je suis agent du parc naturel et journal. Et en charge du projet Réserve naturelle de Scandola. Donc, comme vous pouvez le voir, Scandola est un laboratoire vivant. C'est une activité scientifique très importante. Sur le corail, aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 5 ans, la réserve de Scandola, l'équipe de la réserve de Scandola, travaille avec le CNRS de Marseille. Sur une problématique qu'on avait rencontrée depuis 2003, depuis le réchauffement de la Méditerranée, le gros coup de choc qu'on avait eu, on s'était aperçu qu'il y avait beaucoup de nécroses au niveau des nidaires corail et gorgone. Aujourd'hui, dans les tranches entre 15 et 25 mètres, il y a un réchauffement très important. Et les nécroses interviennent dans cette tranche de profondeur. Donc, le but et l'enjeu étaient de défixer le corail et de le descendre au-delà de 30 mètres, pour qu'il soit hors d'atteinte du réchauffement de la Méditerranée. Donc, ce procédé qui a été mis en place par le CNRS, justement, permet de défixer le corail et de le déplacer, de le mettre à l'abri de ces coups de chaud qui sont très fréquents par rapport au changement climatique. Donc, c'est une première mondiale par rapport à ça. Donc, ça, c'est en place in situ dans la réserve intégrale de ce camp. Les équipes du CNRS viennent deux fois par an pour voir, quelque part, le comportement de l'animal par rapport à ses changements d'étage bathymétrique. Et depuis 2003, tout se passe très bien. La réactivité du corail est positive puisqu'il y a des croissances tout à fait normales, que ce soit en termes de diamètre que de longueur de chaque colonie. La ressource corail est en grande diminution, en grande baisse. On ne peut pas dire qu'elle est en voie de disparition. Et aujourd'hui, avec ce type de procédé, on va pouvoir réimplanter... Bon, ce sera un travail à long terme. La réserve de ce camp est un outil qui permet de montrer la voie de ce qu'on pourrait faire à plus grande échelle en Méditerranée pour lancer des politiques globales de gestion de la Méditerranée et au-delà même. Je m'appelle Roger Millicoyne. Je suis consultant en milieu maritime, marin. La réserve de Scandola a été créée en 1975. Nous avons décidé de créer une réserve qui pouvait allier la beauté des sites et la beauté des fonds. Et également, pour la première fois en Corse et pratiquement en France, avoir une action de protection totale sur les fonds marins. Alors, la réglementation de la pêche principalement en Méditerranée est très hétéroclite. Et c'est vrai que ça donne lieu à un certain nombre d'exploitations sauvages qui détruisent le milieu avec des engins de capture, comme la Croix de Saint-André, qui normalement n'est plus adoptée actuellement, mais qui sont des engins qui sont assez destructeurs. Donc, c'est vrai qu'il faudrait faire quelque chose au niveau européen sans aller jusqu'à l'interdiction, comme ça a été préconisé par des organisations non gouvernementales comme le VVF auprès de l'Europe. Le corail, ça a toujours été un mystère. Et depuis que les hommes en ont eu une utilisation, ils se sont posé la question de savoir quelle était sa nature. On connaît l'utilisation du corail depuis déjà 25 000 ans puisqu'on a trouvé du corail dans une tombe à Visbaden en Autriche. Dioscoride, le savant grec du 1er siècle, disait que c'était un végétal, mais dès qu'on le touchait, il se matérialisait en pierre. Il a fallu attendre le 18e siècle avec un savant qui a découvert la véritable nature du corail en prenant simplement des branches de corail, en les mettant dans l'eau, en les voyant agiter à la surface des petits animaux. Et c'est comme ça qu'a été découvert la véritable nature du corail. Alors, le corail est un petit animal en forme de sac. Il vit en colonie et en fixant le calcaire de l'eau, il construit un squelette minéral qui est un squelette collectif. Donc, tous les petits, ça s'appelle des polypes, tous les petits polypes vivent à la surface de ce squelette minéral. Voilà. Et il y a une organisation pour la nourriture et pour tous les actes de la vie. Il se nourrit de planctons, donc de très petites particules animales et végétales qui vivent dans l'eau de mer et qui est apportée à eux par les courants et par le mouvement de la mer. La structure du corail étant du calcaire, mais qui est teinté par de l'oxyde de fer. Et il est plus ou moins teinté, c'est-à-dire la concentration de l'oxyde de fer est plus ou moins importante. Quand elle est très importante, c'est du corail sans de bœuf. Quand elle est moins importante, c'est du rouge vermillon ou du rouge rose. C'est du corail sans de bœuf. On a bien la paroisse de Portové qui s'apprête à célébrer son saint patron, saint Jean-Baptiste. Et dans cette cité du sel, au bord de mer, saint Jean-Baptiste a été choisi par les anciens comme saint patron pour veiller sur toute la population, tous ceux et celles qui arriveront par la mer vers cette ville et ceux qui en repartiront. On pourrait dire que le corail, aujourd'hui, dans notre région, est peut-être aussi un instrument pour christianiser la société, puisqu'on réalise des objets religieux qui symbolisent la foi chrétienne. Ce soir, lorsque nous partirons dans les rues de la ville avec l'image de saint Jean, vous verrez, nous marquerons un temps d'arrêt devant la porte la plus ancienne de la cité. Tournés vers la mer, nous invoquerons saint Jean-Baptiste. ... Dans toutes les maisons, il y avait un petit bout de corail qui traînait, vous voyez ? Quand on pouvait avoir un petit bout de corail, c'était... Alors, les bébés, à la naissance, n'étaient pas baptisés, donc on leur mettait la main en corail. C'est un geste qu'on faisait pour se protéger du mauvais œil. On faisait ça quand il y avait quelqu'un qui disait « Oh, comme ce bébé est beau », tout ça. Alors, par derrière, on faisait ce geste. Et c'est pour ça que ce geste est reproduit comme ça. Mais il paraît qu'avant, ils mettaient même un petit bout de corail pour éloigner les mauvais œils. En Corse, l'administration régionale des affaires maritimes, en accord avec l'association des corailleurs, a décidé de limiter leur nombre à une dizaine et de mettre en place un système de jachères en ne récoltant pas de corail au-dessus de 60 mètres de profondeur. Alors, j'ai créé à Porto Vecchio la taguerie du corail il y a une trentaine d'années. La différence dans le corail Corse peut être la couleur, déjà. On a toute une nuance de couleur. La qualité peut être très bonne dans un clair et très mauvaise dans un foncier. Ça n'est pas un critère de qualité. Aujourd'hui, ça influe un peu dans le prix. Il y a bien sûr très peu de corail rouge foncé. Le plus courant, c'est ces couleurs du centre. Alors, il y a la qualité de la matière et la qualité du travail. Alors, d'abord, la qualité de la matière. Si le corail est attaqué par des parasites, il va laisser des traces. Et à outrance, le corail devient poreux. Et on ne peut plus faire que certaines pièces baroques pour faire des colliers fantaisies. La qualité du travail, c'est la qualité de la manufacture. Donc, très souvent, on s'applique évidemment sur un très beau corail. Et on fera des pièces moins importantes sur un corail abîmé. Il existe malheureusement du faux corail. Je peux vous montrer, par exemple, cette pièce qui est appelée Bambou. C'est un corail blanc du Pacifique qui est teinté en rouge. Beaucoup utilisé en bijouterie fantaisie, maintenant. Et qui, à mon avis, porte un grand tort à notre profession. Ensuite, sur le marché, nous trouvons beaucoup ce corail. Qui, lui, par contre, est une matière naturelle. C'est le corail rouge du Pacifique. Contrairement à notre corail qui, lui, est précieux. Et qui, par meulage et polissage, brille. Celui-ci est vernis. Bien sûr, on ne pourrait pas vous proposer en corail corse des colliers avec des boules de 14 millimètres. Ensuite, bien entendu, il y a carrément la résine rouge. Et beaucoup d'ateliers, dans le sud de l'Italie, sont obligés, pour maintenir une activité dans leurs ateliers, de travailler cette matière. C'est le gros souci, aujourd'hui, dans notre profession. Nous travaillons le maximum de corail dans notre atelier. Et nous emportons, à Tore del Greco, en Italie, beaucoup de corail pêché en Corse, que nous travaillons avec différents collaborateurs. Je dois m'y rendre ces jours-ci, et si ça vous intéresse, je peux vous présenter nos collaborateurs à Tore del Greco. Lorsque le corail sort de l'eau, il est encore recouvert d'une peau nommée Coenchyme. Cette matière organique est éliminée par lavage, avant la mise en vente des branches par les corailleurs. Le corail est acheté en partie par les Napolitains, qui a pris le travail et le dispatch un peu de partout dans le monde. Il se déplace, ils viennent ici, et puis ils viennent à peu près toutes les semaines. Dans le sud de l'Italie, près de Naples, Tore del Greco est une petite ville de 100 000 habitants au pied du Vésuve. Dès le XVIe siècle, elle s'est distinguée par ses flottilles et ses artisans spécialisés dans ce qu'ils appellent encore aujourd'hui l'or rouge, qui n'est autre que le corail. Plus de 7000 personnes rendent cette ville célèbre dans le monde entier pour son art des camés gravés sur des coquillages et du travail des coraux. C'est parti ! 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 Il existe déjà une flotte de corallières, très nombreuses, pas moins de 400 bateaux qui pêchaient le corail dans toute la Méditerranée. Quelle est l'origine de cette église de Sainte-Marie de Constantinople ? Au 15ème siècle, pendant une guerre entre pirates barbaresques et pêcheurs de Torre del Greco, on trouva une statue en bois, aujourd'hui connue sous le nom de Sainte-Marie de Constantinople, et conservée dans la niche au fond de l'église. De nombreux fidèles viennent encore aujourd'hui se recueillir au pied de la madone des corailleurs. Je m'appelle Antonino de Simone, et je suis l'héritier d'une ancienne tradition familiale. L'histoire de ma famille est intimement liée à l'histoire du corail, car Torre del Greco était un village de pêcheurs de corail. A Torre del Greco, c'est Bartholomeo Martin qui a apporté le travail du corail en 1805. Mais déjà, au 1er siècle, Pline, le géographe romain, raconte que le corail rouge est très répandu en Inde. Et cela indique qu'il existait depuis quelques siècles déjà. Il faisait l'objet d'échanges entre la Méditerranée et l'Inde. Le travail du corail a été introduit ici par un Français de Marseille, Bartholomeo Martin, en 1805. Il a demandé aux Bourbons des facilités, il les a obtenues et il a ouvert un atelier. Tout au long de l'histoire, le corail a fasciné les hommes et les femmes de pouvoir. Je m'appelle Claudette Joannis, je suis conservateur ici au Musée national de Malmaison depuis quelques années. Joséphine laisse le souvenir d'une femme très séduisante et qui avait un amour absolument total pour la toilette et pour les bijoux. Et cet amour était d'ailleurs encouragé par son mari, c'est-à-dire par Napoléon, qui souhaitait que Joséphine soit l'ambassadrice à la fois du luxe et de tout ce qui pouvait être produit en France. Et pour elle, ce n'était pas difficile du tout de dépenser. Et elle avait donc chez elle, ici, d'abord aux Tuileries et puis ensuite à Malmaison, des quantités de placards dans lesquels elle avait toutes ses robes somptueuses et puis aussi des coffrets à bijoux où elle enfermait ses multitudes de parures qui étaient des parures somptueuses évidemment, de diamants, de rubis, d'émeraudes, mais également d'acier, également d'émail et puis aussi de corail. Une grande partie de ces joyaux en corail étaient réalisés dans les ateliers de Torre del Greco. Il pète à l'édifice. Si. Alors... C'est la part que je trouve. Si. Là, ce sont des roses qu'on monte sur des bagues, ou bien les boucles d'oreilles. Celles-ci sont intéressantes parce qu'elles sont d'une taille assez moyenne, donc assez commerciale. C'est des roses qui sont entièrement taillées à la main et qui ont beaucoup, beaucoup de relief. Contrairement à certaines qui sont assez plates. Mon métier est artisan du corail. Mon nom est Ferdinando D'Amato. Nous faisons ce métier depuis trois générations. Mon grand-père pêchait le corail, puis mon père a commencé à le travailler, et enfin moi, je continue le travail de mon père, avec succès j'espère. Voici le corail tel qu'il est quand il sort de la mer. Ce sont les plus belles branches, naturellement. Il vient de Sardaigne ou de Corse. En ce qui nous concerne, il est arrivé qu'à un moment, il y eut une crise du corail, et nos ancêtres, qui pêchaient le corail, ne trouvant pas acheteurs, ont commencé à le travailler. En quelque sorte, c'était une imposition du marché. Voilà le début de l'histoire. Puis d'autres entreprises se sont créées, toujours autour du corail, chacun se spécialisant. Car ça a l'air facile, mais il faut une certaine expérience pour pouvoir travailler le corail. Et à chaque étape intervient une personne différente. Il y a celui qui le coupe, celui qui lui donne sa forme, celui qui le perce, celui qui le polie. Il s'agit de tâches différentes, et il est rare de trouver quelqu'un qui sache effectuer toutes ces opérations. Nous faisons surtout des boules. C'est ce qui se vend le plus. Ou des cabochons pour l'arrivée. pour la bijouterie. Ou alors des travaux particuliers pour la haute joaillerie, des formes précises, assertir sur des bijoux en or. Nous avons besoin d'un stock de corail de réserve, car tous les mois ne se prêtent pas à la pêche. Nous avons besoin d'un stock à utiliser quand on ne peut pas pêcher. Nous le gardons dans un entrepôt, mais notre stock est en train de s'épuiser, car il n'y a pas eu de pêche depuis plusieurs mois. Tel un véritable trésor caché dans un coffre inviolable, Ferdinando D'Amato garde précieusement des branches de corail exceptionnelles. Sélectionnées parmi les plus belles et stockées depuis de nombreuses années, elles paraissent avoir perdu leur couleur. Il n'en est rien. Un simple polissage les rendra à nouveau éclatantes. Après vous avoir montré le corail brut, tel qui sort de la mer, je vais vous montrer des pièces travaillées sur du corail du Pacifique. Je vais vous montrer une statuette de corail rose. C'est un corail très beau, appelé peau d'ange. C'est une œuvre de celui qui a été, à mon avis, le plus grand sculpteur sur corail, «Carlo Parlati». «Carlo Parlati». Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.